Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à l'invention et à l'évolution de la roue. La roue est probablement l'invention mécanique la plus importante de tous les temps, et son histoire est longue et variée. Depuis près de 5500 ans, nous avons imaginé des moyens toujours plus ingénieux pour l'utiliser quotidiennement. Des moulins à eau, aux avions à réaction, toute une série d'objets que nous utilisons couramment reposent d'une manière ou d'une autre sur la roue. Des traces, des représentations, des modèles réduits ou encore des vestiges de roues elles-mêmes ont fait archéologiquement leur apparition en différents lieux de l'Europe et du Proche-Orient vers la fin du Néolithique. Mais la rareté et la disparité des vestiges ainsi que le potentiel de diffusion rapide propre à cette technologie posent d'importantes difficultés pour déterminer précisément le lieu et l'époque de l'invention des premières roues. D'après des diagrammes trouvés sur des tablettes d'argile, les potiers de l'ancienne Mésopotamie ont été créés des premiers, pour autant que nous le sachions, à utiliser des tours pour filer l'argile et fabriquer leurs objets, et ce des 3500 avant notre ère. Mais il a encore fallu attendre 300 ans pour que la roue vienne en assistance au transport lorsque les Mésopotamiens commencèrent à construire des chars en 3200 avant notre ère. Même une fois que cette barrière intellectuelle fut franchie, le développement de la roue continua à un rythme plutôt tranquille. En effet, il a fallu attendre encore 1600 ans pour que les Égyptiens de l'Antiquité inventent les roues de chars à rayon. Si le concept peut nous sembler simple aujourd'hui, il doit cependant y avoir quelque chose dans la roue qui est conceptuellement difficile. Car ni les civilisations mayas, ni les aztèques, ni les incas, toutes des civilisations très développées, n'utilisaient la roue. En fait, il n'y a aucune preuve que les populations américaines natives aient vu la roue avant qu'elle n'arrive avec les européens. Mais en Europe, la roue évolua régulièrement à travers les âges jusqu'au début du XIXe siècle et le début de la révolution industrielle, qui a vu des avancées rapides dans son développement. Mais même si cela peut sembler une évidence, comment la roue fonctionne-t-elle concrètement ? Il y a trois raisons pour lesquelles la roue permet de déplacer une charge sur le sol beaucoup plus facilement qu'en la traînant ou en la poussant. La plus importante est qu'elle réduit considérablement la friction. Alors que la petite partie d'une roue qui est en contact avec le sol ne bouge pas, le reste de la roue peut rouler dessus, faisant avancer ou reculer l'ensemble de la structure. Deuxièmement, les roues facilitent grandement le changement de direction de la poussée ou de la traction de la charge. Et troisièmement, les roues soulèvent la charge, réduisant ainsi l'angle pour déplacer ces charges. Ces trois facteurs sont évidents lorsque l'on pousse par exemple une brouette chargée. Et tous ensemble, ils ont fait que la roue a une utilité et une importance considérable dans l'évolution humaine. Le tour de potier, c'est-à-dire le premier type de roue connue, la turbine du moulin à eau et le rouer ont tous joué un rôle très important dans l'histoire. Pensez aussi aux roues des chars que les armées utilisaient pour soumettre leurs ennemis ou aux roues des tracteurs qui ont permis la révolution agricole. Enfin, quand on commence à examiner de près le monde moderne, on s'aperçoit qu'une foule de choses que nous considérons comme acquises dépendent des roues pour fonctionner. Les moteurs à essence, à diesel et à réaction, les lecteurs de disques et même les brosses à dents électriques, aucun de ces objets quotidiens ne pourrait fonctionner sans une roue interne pour les maintenir en mouvement. Et sur ce, nous en avons terminé avec cette petite présentation de l'invention et de l'évolution de la roue. J'espère que ça aura pu vous intéresser et que ça vous donnera envie d'en apprendre davantage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner et on se voit dans une prochaine vidéo.